Namasté bonjour aujourd'hui j'ai concocté une séance spéciale pour retrouver sa liberté intérieure alors c'est tout un programme retrouver sa liberté intérieure mais finalement le yoga est une voie de libération vouloir se libérer c'est considérer qu'il y a une contrainte qu'on est finalement un peu prisonnier ou qu'il y a une pression qui est là on peut faire du yoga pour se libérer de la souffrance physique j'ai mal au dos j'ai mal aux épaules j'ai mal si j'ai mal là et le yoga me fait du bien à travers les postures on peut vouloir de se libérer de la tyrannie de notre mental et c'est surtout les pensées et les émotions automatiques qui sont là dont on va pouvoir se libérer grâce au yoga patanjali dans les yoga sutras nous parle de yoga citta vritti niroda qui signifie à peu près le yoga et l'état dans lequel l'activité automatique des pensées et des émotions que j'aime appeler les pensées motion et bien ont trouvé un état de repos de calme on va le voir au cours de cette séance que l'on peut arriver à utiliser les postures de yoga et le yoga de manière globale comme un laboratoire pour se libérer pour expérimenter des choses à l'intérieur c'est ça qui est formidable avec le yoga c'est qu'on peut expérimenter dans des circonstances où finalement il n'y a aucun enjeu et la pratique sur le tapis va nous aider à ressentir des choses vous allez le voir dans cette séance on va mettre en jeu notre corps on va l'utiliser pour pouvoir aller incarner des notions de yoga des notions de la philosophie du yoga pour que ce soit au delà de simples notions que l'on comprend intellectuellement et qu'on puisse vraiment les ressentir dans notre corps et tout ça va faire écho à ce magnifique mantra loka samasta sokino bavantu que tous les êtres soient libérés et heureux que mes pensées mes paroles et mes actes puissent y contribuer bonnes séances à tout de suite pour cette séance consacrée à la liberté et bien on va commencer par s'échauffer un petit peu et justement retrouver de la liberté de mouvement de la fluidité dans son mouvement alors on peut s'installer sur le tapis les pieds parallèles à peu près largeur du tapis on va déverrouiller nos genoux justement pour leur donner un petit peu plus de liberté on roule un petit peu les épaules en arrière on peut les bouger un petit peu si besoin voilà et on va se reconnecter à sa respiration au flux lent régulier mouvement ascendant des inspirations mouvement descendant des expirations on va essayer de trouver de longues expirations des inspirations un peu plus douce plus courte et puis on va commencer à balancer son corps d'un côté de l'autre on transfère le poids de corps sur un pied et sur l'autre pied au rythme de sa respiration idéalement vers la droite sur les inspires vers la gauche sur les expires juste sentir son corps qui commence à onduler et le corps étant déséquilibre d'un côté de l'autre on va laisser la tête jouer se pencher et puis laisser la colonne vertébrale se détendre et puis on va mettre un petit peu plus d'amplitude de mouvement d'un côté de l'autre on fait jouer les épaules avec et puis on laisse le corps faire des légères torsions dans la colonne vertébrale chaque mouvement et puis quand on se penche sur la jambe gauche par exemple on peut aller vers le sol et puis passer d'une jambe à l'autre remonter sur la jambe droite et rester en haut continuer les mouvements d'ondulation de spirale on se penche sur la jambe droite on passe d'une jambe à l'autre tête en bas on peut frotter le sol du bout des doigts on remonte à gauche on continue ce mouvement d'ondulation on va pouvoir lever les bras et on imagine que nos bras sont des algues dans l'eau et on les laisse bouger sur le courant et à l'expiration on se penche sur une jambe on navigue d'une jambe à l'autre on remonte par la jambe opposée on reste en haut les bras comme des algues libre de bouger comme ils le souhaitent on se penche sur une jambe on se penche sur une jambe on navigue d'une jambe à l'autre on remonte par l'autre jambe et on continue à onduler et on relâche les bras on va retrouver l'immobilité observer le mouvement à l'intérieur les espaces qui se sont créés et sentez comme vous retrouvez de l'espace intérieur et à l'intérieur de cet espace de la liberté intérieure et puis on va mettre en place une ondulation de notre colonne vertébrale donc à l'inspire on ouvre la cage thoracique ouvre les bras, les mains expire, absorbe un peu comme un mouvement de méduse et on va essayer de laisser la liberté s'installer dans le mouvement nos jambes se mêlent à ce mouvement dans la fluidité je trouve qu'il n'y a rien de plus libre que l'eau qui circule et essayez de faire circuler cette eau dans votre corps impliquez tout le corps dans cette ondulation je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux quand on absorbe l'avant du corps on plie les genoux on tend les jambes on ouvre la cage thoracique et on relâche observez la manière dont ça circule à l'intérieur un autre mouvement d'ondulation que j'aime beaucoup qui m'a été inspiré par Daniel Rama vous pouvez aller voir sur les réseaux on le trouve très facilement c'est un mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale et donc pour aller chercher ce mouvement on va se pencher en avant et on imagine qu'on remonte une vague donc on ouvre la colonne vertébrale et on emmène les genoux en avant une fois que les genoux sont en avant et le bassin on absorbe les côtes flottantes pour ramener le menton en avant on pousse les fessiers en arrière puis la poitrine va suivre le menton ventre, bassin, genoux on garde les genoux en avant et le bassin en avant et on ramène le menton et ainsi de suite inspire vers l'avant expire vers l'arrière le mouvement qu'on a fait juste avant était une préparation un petit peu plus vite et on peut stopper le mouvement apprécier l'ondulation qui est toujours en place dans les fluides du corps et en explorant ce mouvement d'ondulation vers l'avant j'ai eu envie d'aller explorer sur les côtés alors on va pouvoir le faire ensemble c'est le même principe mais sur les côtés donc on va commencer côté droit on emmène la tête et puis on la ramène on vient poser la joue contre un mur imaginaire puis l'épaule puis la hanche et on essaie de poser le genou on imagine que l'on peut et une fois qu'il est en place on se tord légèrement pour ramener la tête et ainsi de suite les inspires nous permettent de nous grandir et les expires de descendre n'hésitez pas à accentuer l'amplitude de mouvement et on va aller de l'autre côté vers la gauche tête en premier on déplace le poids de corps on est en déséquilibre on ramène la tête la joue contre un mur imaginaire épaules hanches jambes et une fois qu'on a posé tout ça on ramène la tête et on continue dans ces ondulations et donnez vous la liberté d'être créatif dans vos mouvements il n'y a pas de mouvement juste de mouvement faux il y a juste sentir ces ondulations que le corps serpente la colonne vertébrale se délie tout se relie et on peut revenir dans l'immobilité et continue à sentir ce mouvement à l'intérieur c'est pas parce que notre corps ne bouge plus qu'à l'intérieur c'est figé il peut y avoir du mouvement le mouvement c'est la vie c'est justement cette liberté intérieure à laquelle on vient se connecter à travers ce mouvement je vais mettre de profil comme ça vous verrez mieux on va joindre les pieds et à l'inspire on lève les bras on se grandit on ouvre le coeur et à l'expire on se penche en pliant les genoux flexion à partir des hanches on se laisse descendre et on emmène les bras derrière et inspire on se redresse balance les bras ouvre le coeur expire penche à nouveau essayez de garder un mouvement fluide dans les bras et à la prochaine expire on reste en bas inspire regarde vers l'avant allonge le dos c'est de tendre les jambes autant que possible expire replie les genoux tête vers le sol inspire tend les jambes regarde vers l'avant expire plie penche encore une fois inspire inspire regarde vers l'avant allonge le dos expire expire vient à quatre pattes et là à nouveau on va trouver des ondulations dans notre colonne vertébrale creuse le dos inspire ouvre la cage thoracique expire arrondi expire on va tendre le bras gauche et la jambe droite alors pour faire ça on va bien sentir la pression de la main droite dans le sol genou gauche dans le sol on trace une diagonale on visualise son nombril centre de la diagonale et inspire étire expire genou coude ensemble inspire expire un dernier ensemble allez inspire expire puis inspire tend loin devant loin derrière et comme si on nageait on étire le bras vers l'arrière on plie la jambe et on va attraper la cheville et on ouvre on crée de l'espace expire et expire relâche doucement on va faire la même chose de l'autre côté pression de la main dans le sol pression du genou diagonale nombril au centre de la diagonale on se recentre bien à cet endroit là inspire étire devant derrière expire genou coude à chaque inspire sans l'espace encore deux inspire dernier inspire puis on tend à nouveau on nage plie la jambe attrape le pied ou la cheville et ouvre crée l'espace imagine un ballon qui se gonfle dans le dos entre le dos et les bras expire expire doucement relâche et on va dessiner des cercles avec notre corps déliez les hanches on va chercher loin dans les amplitudes et l'autre côté et on se laisse descendre en chien tête en bas tête en haut pardon les bras sont tendus pour le moment on a les genoux au sol on laisse la tête s'enfoncer puis on roule les épaules en arrière et là à l'inspire on se hisse on décolle les genoux on ouvre le coeur attention au bas du dos active bien les jambes pour protéger le dos active le ventre également ouvre le coeur et laisse les hanches faire un mouvement de pendule puis on revient au centre expire chien tête en bas on peut marcher sur place à l'inspire on va flotter pour venir en planche on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre expire chien tête en bas on enroule puis on va continuer le mouvement jusqu'au chien tête en haut inspire planche expire bassin vers le sol garde les bras tendus enfonce la tête puis roule les épaules en arrière inspire grandit crée l'espace expire chien tête en bas on roule encore deux fois à son propre rythme active bien les jambes le ventre en chien tête en haut ouvre le coeur roule les épaules expire absorbe le nombril et on peut poser les genoux au sol lorsqu'on a terminé la série on va délier un petit peu les poignets secouer les mains je propose rarement le chien tête en haut dans les postures de yoga parce que c'est une posture qui peut être un peu contraignante donc c'est bien notamment pour les poignets donc c'est bien de les délier après après allez on vient en malasana si tu ne peux pas avoir les pieds au sol les talons prends un bloc pour mettre les talons au sol main devant le coeur puis on pose les mains au sol on inspire ici et elle expire on vient en utanasana la flexion debout vers l'avant puis les genoux malasana inspire utanasana expire et les pieds parallèles et on reste malasana on va refaire la même chose et on va engager fermement les muscles du centre de notre centre les muscles profonds du ventre c'est comme si c'était ces muscles là qui allaient nous emmener dans la posture on va essayer ça on prend une inspire elle expire, engage le ventre c'est de resserrer le transverse et c'est ça qui fait se soulever voilà inspire, relâche, plie les genoux expire, recommence dernière fois dernière fois et on reste en bas ça, ça permet de réveiller nos muscles profonds notre gainage qui va nous aider dans ce que l'on va faire maintenant si jamais c'est quelque chose que tu sens pas vraiment encore c'est pas grave, continue à pratiquer ce genre d'exercice ça va venir on va continuer avec la suite je me mets à l'avant du tapis ce sera plus facile à voir alors ce que je vais faire peut paraître un petit peu délicat à réaliser mais c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît tu vas voir on va faire des petits bons en arrière mais petits pour le moment et pour ça on va utiliser vraiment le centre de notre corps ce que l'on vient de solliciter et on va bien repousser le sol avec les mains on pose les mains au sol inspire, regarde vers l'avant expire utilise le ventre presse sur les mains soulève les hanches et petit saut encore une fois inspire expire, presse les mains soulève les hanches engage le ventre petit saut et on vient en chien tête en bas on va le refaire plusieurs fois regarde entre les mains soit tu marches, soit tu sautes pour ramener les pieds en malasana à l'extérieur des mains je le refais une fois tu peux juste regarder et écouter les explications et après on le fera ensemble sans qu'il y ait les explications inspire, regarde devant expire, presse, engage le ventre, soulève les fessiers petit saut et pose allez, on va faire ensemble jusqu'à l'arrière du tapis une fois qu'on est à l'arrière du tapis on marche pour venir en chien tête en bas puis regarde entre les mains pour revenir en malasana marche ou saute si tu choisis de sauter, essaie de contrôler au maximum l'arrivée petit saut on refait, on essaie d'aller un petit peu plus haut et de sentir que c'est bien le bassin qui se soulève et on revient en chien tête en bas et on revient en chien tête en bas à l'inspire, on va lever la jambe droite expire, pied entre les mains et on se redresse préparation triangle guerrier, préparation aux peaux sur deux bouts en fait si besoin, on peut délier un petit peu les poignets si les jeux précédents ont un petit peu tiré sur les poignets on va plier la jambe avant comme pour un guerrier ouvre les bras comme un guerrier 2 et puis sur une expiration, on va passer les bras derrière le dos on attrape les coudes on regarde toujours vers la jambe avant, la jambe droite inspire, tend la jambe expire, plie inspire, tend expire, plie roule bien les épaules en arrière inspire, tend expire, pied parallèle, relâche les bras c'est un peu comme si on avait les bras attachés dans le dos donc on avait une entrave à notre liberté mais qu'on pouvait retrouver quand même de la liberté de mouvement à d'autres endroits de notre corps et trouver de l'espace intérieur trouver notre respiration pour pouvoir voyager dans notre corps on va le refaire avec cette intention de l'autre côté on plie les bras guerrier numéro 2 on inspire, ouvre la cage thoracique expire attrape les bras dans le dos on regarde vers la jambe pliée inspire, tend expire, plie on trouve de la liberté partout où c'est possible tout en restant attaché expire, pied parallèle et relâche et on va pouvoir revenir en chien tête en bas moi je vais aller de ce côté-ci, tu peux refaire le même côté inspire, lève la jambe gauche expire, pied entre les mains et à nouveau on se redresse on va plier la jambe gauche on lève les bras, guerrier numéro 2 et le bras droit va passer derrière le dos uniquement le bras droit on peut éventuellement s'aider de l'autre main pour emmener cette main-là dans le creux de la hanche, de la taille et éventuellement venir attraper la cuisse donc là on se sent complètement lié bras étirés devant et on respire ici on évite de creuser et de sentir qu'on fait sortir la poitrine on rentre légèrement ça va travailler encore plus dans l'épaule puis on va alterner avec le triangle en restant dans cette position on tend la jambe avant, pousse la hanche vers l'arrière et on mène le bras libre en triangle regarde vers le ciel puis on revient en guerrier 2 toujours en étant lié, attaché inspire, expire, triangle on reste en triangle et tout doucement on va relâcher le bras arrière on l'étire vers l'arrière puis vers le ciel en douceur en faisant tourner l'épaule pour bien ouvrir inspire, on se redresse expire, pied parallèle alors bien sûr, si tu ne peux pas attraper la jambe en passant le bras derrière le dos ça n'a aucune importance ce qui est important, c'est de venir faire ce mouvement et de se sentir lié de se sentir attaché éventuellement, tu utilises une sangle que tu passes autour de la cuisse et tu viens attraper la sangle ce qui est vraiment important à comprendre c'est que les postures ne sont qu'un accessoire c'est un laboratoire et ça nous aide simplement à ressentir des choses et là en l'occurrence, de se sentir relié, attaché, comprimé, entravé dans nos mouvements et pouvoir pour autant retrouver ce mouvement c'est ça qui est intéressant avec le yoga, on peut recréer des situations du monde extérieur mais là, sur notre tapis en étant finalement dans une situation sans enjeu où on est là juste pour expérimenter juste pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur on essaye de l'autre côté guerrier numéro 2 les bras parallèles et on va venir chercher loin derrière pour passer la main dans le dos éventuellement, on cède avec l'autre main pour aller la chercher ou bien la sangle, comme je te disais tout à l'heure et on peut attraper l'intérieur de la cuisse si on ne l'attrape pas, aucun problème bras étirés attention à ne pas trop sortir ici Manipura notre ego, l'action on va essayer de se détendre en étant pour autant un peu figé à l'intérieur alors non, pas figé à l'intérieur justement figé dans son corps mais à l'intérieur, retrouver de la liberté on va venir en triangle on ne change rien à la posture si ce n'est tendre la jambe avant on ouvre le coeur, bras vers le sol on regarde vers le ciel les jambes restent actives, les deux pieds bien ancrés et on alterne inspire guerrier 2 expire triangle tout en étant lié l'importance du regard également drishti vers la main en guerrier 2 vers le ciel en triangle puis tout doucement on relâche le bras on les tire loin derrière puis vers le ciel en tournant l'épaule inspire, se redresse expire, relâche les bras et on fait notre vinyasa jusqu'au chien tête en bas planche, à plat ventre le cobra, inspire chien tête en bas, expire et on va sauter à nouveau, vous marchez pour venir en malasana je vais me mettre de face donc toujours l'option du bloc, si besoin sous les talons on va placer le bras gauche à l'intérieur de la jambe et on prend appui sur notre bras et notre jambe et à l'inspire, on vient en torsion, tourne le nombril et le coeur étire le bras vers le ciel inspire, ouvre un peu plus expire, passe le bras derrière le dos ouvre bien l'épaule puis relâche, inspire, étire le bras vers le ciel expire, relâche doucement on fait l'autre côté, bras contre le genou main au sol on prend appui pour pouvoir tourner nombril, coeur inspire, étire le bras vers le ciel attention à la nuque, est-ce que ça ne crispe pas et à l'expiration, passe le bras derrière continue à regarder vers le ciel puis relâche doucement, inspire et tire vers le ciel expire, relâche on va aller un petit peu plus loin on va essayer d'aller attraper nos mains derrière donc dans un premier temps tourne nos bras, nos épaules vers l'intérieur on passe les bras à l'intérieur de nos jambes et ensuite les mains vont derrière, vers notre arrière à nous et on essaie de plier nos bras pour que le dos des mains vienne toucher les fesses et on relâche doucement on peut revenir bras droit, prends appui dans le... non pardon bras gauche, je me trompe, je suis inversé prends appui dans le genou ouvre, on refait la même posture inspire et tire vers le ciel expire, passe le bras derrière le dos puis le bras qui est devant va tourner vers l'intérieur comme on vient de le faire pour pouvoir aller chercher derrière et attraper les mains si ce n'est pas possible, utilise une sangle et ouvre bien donc là à nouveau on utilise notre corps et les postures de yoga pour aller explorer, pour mieux se connaître comment est-ce que je me sens lorsque je suis dans cette posture qui n'est pas forcément confortable où je me sens entravé, peut-être un peu sous pression extérieure par la posture comment est-ce que je peux respirer comment est-ce que je peux trouver plus de liberté dans mon propre corps et dans mon mental, comment est-ce que je peux voyager dans différentes zones de mon corps expire, relâche doucement on va faire l'autre côté on prend appui puis inspire et tire le bras vers le ciel expire, viens attraper les bras les mains derrière le dos et là encore on va aller naviguer dans cette liberté intérieure dans ces espaces intérieurs qui nous semblent peut-être un peu confinés et pourtant il y a des zones peut-être insoupçonnées dans lesquelles on peut faire voyager notre conscience pour trouver de l'espace trouver de la liberté trouver du mouvement alors qu'on a l'impression d'être stagnant inspire, ouvre un peu plus expire, relâche doucement et on va venir dans Uttanasana on se déplie doucement prochaine inspire, on se relève, le dos bien à plat voilà étire les bras ouvre l'avant du corps qui a été en fermeture expire, relâche éventuellement on délie un petit peu les genoux on va venir en appui sur notre jambe droite et on lève la jambe gauche on va attraper notre genou on inspire ici et à l'expire on plie notre jambe de terre on va aussi loin qu'on le peut puis inspire, on remonte et on recommence expire, on repose l'idée n'est pas de s'épuiser mais de préparer son corps pour la suite on va pouvoir faire l'autre côté poids de corps sur la jambe gauche on attrape le genou on inspire, on se redresse expire, plie inspire, reviens et encore une fois, expire et on repose on peut délier un petit peu les jambes à nouveau si on en ressent le besoin si c'est déjà suffisant pour les genoux parce que Malasana, comme on l'a fait contraint quand même les genoux en flexion si c'est déjà suffisant ne fais pas forcément la posture suivante tu peux refaire celle que l'on vient de faire deux fois si tout va bien dans les genoux et bien on peut y aller ensemble on revient en Malasana voilà main droite au sol inspire, étire le bras vers le ciel expire, passe derrière le dos et viens accrocher à nouveau puis on va venir en appui un peu plus sur notre jambe gauche et on décolle le talon droit on le ramène proche de notre jambe gauche pour tendre un peu plus puis à l'inspire, on se redresse et on respire dans la posture en fonction de ce qui est possible toujours l'idée étant de confronter sa respiration à ses sensations de faire face à ce qui est présent dans son corps et à l'expire, on repose plie doucement pose le pied et relâche Malasana expérimente n'hésite pas à utiliser une sangle pour rallonger un petit peu les bras voilà et de te sentir libre aussi de trouver tes propres variantes pour pouvoir aller explorer ces mouvements qui sont peut-être inhabituels et qui permettent en étant reliés comme ça, un peu comprimés dans des mouvements qui ne sont pas forcément simples pour les jambes notamment pour les épaules de pouvoir trouver plus de liberté plus de confort à l'intérieur on essaye de l'autre côté une fois qu'on a accroché on soulève un petit peu on décolle le talon rapproche le pied puis pousse sur la jambe de terre c'est d'avoir la jambe de terre tendue de bien redresser tendu autant que possible expire on repose délicatement puis Uttanasana flexion debout et l'inspire on se relève expire, relâche dans cette posture debout on va passer le pied droit derrière le pied gauche en venant en appui sur le talon donc on a les jambes croisées en X inspire, lève les bras, attrape les coudes prend appui avec la tête dans les bras et ouvre le coeur vers le ciel on gâche bien le ventre pour protéger les lombaires on crée de l'espace dans la colonne vertébrale inspire, tend les bras expire, on relâche, on revient on va pouvoir faire l'autre côté croise le pied derrière, prends appui sur le talon les jambes sont en X, elles sont actives, solides à l'endroit où elles se rencontrent inspire, lève les bras expire, attrape les coudes pose la tête et ouvre cherche toujours à te grandir le long de la colonne vertébrale inspire, étire les bras s'ouvre, expire relâche observe la manière dont ça circule à l'intérieur on va pouvoir s'agenouiller alors si les genoux sont un petit peu fragiles tu peux replier le tapis de cette façon pour poser les genoux dessus c'est toujours plus confortable on va nager, on ouvre le bras droit je reprends loin devant ouvre, inspire, expire pose la main sur le talon on s'incline légèrement en arrière inspire, lève le bras gauche et pousse les hanches en avant même si la cuisse n'est pas complètement perpendiculaire c'est pas grave et cherche à ouvrir l'avant du corps et ouvrir au niveau du pectoral et de l'épaule pour libérer de l'espace dans l'avant du corps prends appui avec la main, prends appui avec les jambes pour te grandir et pour libérer de l'espace dans la colonne vertébrale dans la partie lombaire inspire, revient expire, on relâche on va faire l'autre côté on nage ou comme si on ouvrait un voilage devant pour enlever tout ce qui floute notre vision de la réalité du monde extérieur cette avidya qui est là inspire, lève le bras ouvre, crée l'espace pousse le bassin en avant on inspire, on ouvre un peu plus on revient expire à lâche on était là dans Ardha Ustrasana le demi-chameau on va aller dans la posture complète du chameau soit les orteils retournés ce qui fait que les talons sont un peu plus haut c'est plus facile soit les pieds allongés les talons sont plus bas c'est un peu plus engageant pense bien à pousser les hanches vers l'avant à créer de l'espace dans les lombaires et à pousser le sternum vers le ciel choisis l'option qui est la meilleure pour toi aujourd'hui dans l'instant et on y va ensemble on va faire comme si on nageait ou si on ouvrait les voilages pour y voir plus clair dehors et faire entrer la lumière une main l'autre on s'incline puis on pousse les hanches vers l'avant ouvre le coeur attention à ce que la tête tombe pas en arrière elle reste dans l'axe engage légèrement le ventre pour protéger tes lombaires créer l'espace allez une dernière respiration complète veille bien aux alignements aux ajustements si nécessaire expire relâche un tout petit peu le bassin pour pouvoir revenir ensuite plus facilement et posture de l'enfant genou écart à l'autre on 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 puis à l'inspire on peut se redresser on va s'asseoir en gardant la jambe gauche pliée le pied droit par dessus deux fessiers dans le sol éventuellement on utilise un bloc on attrape le genou main droite derrière inspire grandis expire torsion on va donner un petit peu de liberté à ce bras là qui attache notre jambe on va le faire serpenter vers le ciel elle expire on le croise de l'autre côté pour s'attacher encore un petit peu plus créer un peu plus de lien plus de contraintes peut-être dans la posture pas de contraintes articulaires mais contraintes peut-être dans son corps sentir qu'on est recroquevillé et trouver sa respiration trouver ses ouvertures trouver son espace sa liberté intérieure sa liberté intérieure touche doucement la torsion sans affaisser la colonne vertébrale on peut continuer la spirale faire le tour pour se retrouver dans l'autre sens si ça n'a pas marché comme d'habitude je change juste de côté on va attraper le genou l'autre main derrière le dos inspire, on se grandit expire, torsion comme toujours stabilise bien le bassin les lombaires sans l'espace qui est créé dans le corps le massage des organes internes l'ouverture de la poitrine de Anahata Chakra le massage de Manipura dans l'abdomen on va se faire serpenter ce bras à l'inspire on peut suivre la main du regard et à l'expire on croise peut-être pour aller un petit peu plus loin dans la posture sans forcer sur son corps juste sentir qu'on est peut-être un petit peu plus comprimé et qu'ensuite on peut s'affranchir de cette compression retrouver ces espaces c'est-à-dire qu'on peut se détendre qu'on peut relâcher les tensions musculaires les crispations inspire, regarde vers l'avant expire doucement, relâche on peut décroiser en douceur dandasana idéalement les jambes tendues elles peuvent être un petit peu pliées pour pouvoir garder le dos bien redressé on plaque les mains dans le sol on roule les épaules en arrière on se redresse éventuellement mettre la main sur le sommet de la tête et pousser notre main on sent qu'on a encore un peu de marche pour se grandir ensuite on peut la reposer au sol si déjà dans cette posture ça tire dans l'arrière des genoux ou dans l'arrière des jambes plie les genoux pour la posture suivante qui va être Pashimottanasana inspire, lève les bras au ciel expire, on se penche on attrape ce que l'on attrape si c'est les tibias, c'est parfait l'important c'est de sentir que son corps à l'endroit où l'on est peut se relâcher se détendre que le mental peut se concentrer et être là présent présent aux sensations présent à la liberté que l'on peut trouver au fur et à mesure respiration après respiration peut-être davantage de liberté de mouvement peut-être davantage de liberté par rapport à ce que nous dit notre mental à son discours intérieur mental qui parfois il faut bien le reconnaître est un petit peu tyran et justement un tyran c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à retirer les libertés aux autres et là notre mental peut avoir tendance à nous retirer nos libertés laissons le s'apaiser et faisons lui découvrir notre démocratie intérieure où nos libertés intérieures où nos libertés intérieures peuvent être à nouveau garanties liberté de conscience, liberté de pensée, liberté d'expression, liberté de mouvement tout commence par notre conscience, nos pensées qui se transforment en paroles qui se transforment en actes l'inspire, on va chercher loin devant et en haut expire, on relâche cette libération qui est le but ultime du yoga Moksha c'est ce dont il est question dans le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu qui peut être traduit par que tous les êtres de tous les mondes puissent être libérés et heureux et que mes pensées, mes paroles et mes actes puissent y contribuer et finalement tout ça se rejoint à partir de quel moment notre propre liberté intérieure peut permettre la liberté extérieure et la liberté des autres aussi où s'arrête ma liberté où commence celle des autres tout ça est très philosophique et le yoga peut nous aider à incarner ces notions incarner sa philosophie et d'autres philosophies si vous avez envie d'incorporer d'autres aspects philosophiques on va pouvoir s'allonger sur le dos de la vie jusqu'à laau du yoga mais pour le savoir qu'il y ait des autres et de l'âge se relâcher laissez-vous aller vers votre propre liberté intérieure pour ça vous pouvez sentir les espaces qui ont été créés dans le corps grâce aux postures grâce à la respiration les mouvements intérieurs que vous avez pu trouver dans les postures dans lesquelles vous étiez entravé la liberté retrouvée de votre mental mouvement retrouvé des émotions et émotions dans sa racine ce mot émotions parle de mouvement de mettre en mouvement c'est lorsqu'elles sont figées nos émotions qu'elle pose problème tout comme les pensées dans la philosophie du yoga il est question de yoga chita vritti niroda qui signifie le yoga est l'état dans lequel les pensées les émotions ont ralenti voire arrêter leur activité automatique ne veut pas dire qu'elles sont figées qu'elles sont stoppés c'est qu'elles ont stoppé l'activité automatique c'est dans cette activité automatique que les pensées les émotions commence à nous poser des difficultés sont pas un problème en soi deviennent gênantes lorsqu'elles sont teintées de ce que la philosophie du yoga mais aussi le bouddhisme appelle les poisons de l'esprit où les afflictions patanjali dans les yogas sutras parle des cinq clés chat sont l'ignorance l'ego désir attachement la répulsion et puis la peur qui initialement est la peur de la mort ou l'attachement à la vie manière plus générale peut être la peur l'ignorance étant le clé chat fondamental le terreau le substrat dans lequel se développent tous les autres il s'agit de l'ignorance de notre nature profonde l'ignorance de ce témoin de ce passager qui est là qui observe le monde extérieur le monde manifesté à travers la fenêtre du mental et donc forcément à travers ses propres filtres de perception le yoga nous aide à nettoyer le plus clairement possible cette fenêtre de manière à ce que les filtres nous permettent de voir le monde manifesté la manière la plus pure possible en autant un maximum de voile et c'est finalement de ça dont il est question quand on nous parle dans le yoga de retrouver sa liberté intérieure se libérer se libérer de nos automatismes de nos filtres et alors dans cet état de yoga notre nature profonde peut se révéler à nous-mêmes donnez vous cette occasion d'aller vers votre nature profonde vers votre être essentiel les voilages devant votre fenêtre ont pu être tiré poussé la fenêtre a été nettoyée avec les postures avec les respirations profitons en maintenant pour aller à la rencontre de notre nature profonde de notre nature profonde Loka, samasta, suki no, bavim tu 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 Namaste Loka, samasta, suki no, bavim tu